A l'arrivée du mois de décembre, j'ai bien regardé. La hauteur du ciel descendre et l'hiver arriver. J'étais presque content de le voir en l'observant se déployer. J'ai mis une veste au-dessus de ma veste pour pas trop cailler. J'ai vu la nuit qui tombait tôt et les gens qui marchaient plus vite. J'ai vu la chaleur des bistrots avec de la buée sur les vitres. Là-dessus la nature est fidèle, j'ai vu le jour se lever tard, j'ai vu les guirlandes de Noël qui me foutent le cafard. J'ai aimé avoir les mains gelées pour les mettre au fond de mes poches. J'ai adoré marcher dehors quand tu sais que la maison est proche. Je souris bêtement en voyant qu'il n'y avait plus de fleurs sur les balcons. J'ai regardé le ciel tout blanc, il y avait même des flocons. Certains matins, j'ai vu que le givre allait squatter derrière les fenêtres. J'ai vu les gens revenir du ski avec la marque des lunettes. Je commençais juste à m'y habituer, mais les jours ont rallongé. Et j'ai compris que le printemps allait aménager. Le mois de mars avait tracé en un battement de cil. Et on m'a dit qu'en ouvrir, il ne faut pas se découvrir d'un film. Mais moi, je n'ai peur de rien, alors malgré les dictons vieillots, j'ai enlevé une de mes deux vestes pour ne pas avoir trop chaud. J'ai vu les arbres avoir des feuilles et les fiches changées de godasses. J'ai vu les bistrots ouvrir plus tard avec des tables en terrasse. Il y avait plein de coups qui s'embrassaient, c'est les hormones, ça réagit. C'est la saison des amours et la saison des allergies. C'est vrai que j'ai eu le nœud qui coule et je me suis frotté les yeux. Mais j'ai aimé la chair de poule pendant un coup de vent affectueux. Sur les balcons s'abordjonnés, j'ai ru bêtement à cette vision. J'ai regardé le cible, le pomme, il y avait même des avions. Ma fatrice a ressorti le vélo, j'étais content pour elle. Content aussi pour le daron qui aime le retour des hérondelles. Je commençais juste à m'y habituer, mais le thermomètre a augmenté. J'ai compris ce qui nous pendait au nez. C'était l'été. Au mois de juin, on change de tas, fini d'être albinos. C'est la période des examens, et puis celle de Roland-Garros. Ça sent les vacances à plein nez, il va être l'heure de se tirer. Moi j'ai envie ma dernière veste, pour pas transpirer. J'ai vu qu'il faisait encore jour, même après le début du film. Pour ceux qui ont des poignées d'amour, il est trop tard pour les déchirer. Les mecs sont assez excités, et ça les préoccupe que les filles sortent leur décolleté. J'ai aimé rechercher l'ombre quand il y avait trop de soleil. J'aimais dormir sans la couette, pour rafraîchir le sommeil. Sur les balcons, c'était la jungle, il y avait plein de fleurs, plein de feuillages. Je regardais le ciel tout bleu, il n'y avait même pas de nuages. J'ai adoré conduire la nuit à vitre ouverte en grand, avec le bras gauche de sortie qui fait un bras de fer contre le vin. Je commençais juste à m'y habituer, mais j'ai vu une fleur fanée, et j'ai compris que l'automne était déterminé. C'est surtout à partir du mois d'octobre que c'est la saison la plus austère. Moi, bizarrement, je la trouve noble, c'est celle qui a plus de caractère. J'ai vu des feuilles qui tournoyaient comme des ballons de boudruche. J'ai remis une de mes vestes, avec une capuche. J'ai vu la pluie, j'ai vu le vent, et un rayon de soleil malade. J'ai vu les caoués des enfants qui partent aux châtaignes en balade. J'ai marché dans les feuilles mortes, et sur les trottoirs mouillés, j'ai vu les parcs changer de couleur. Ils étaient tous mouillés. J'ai mis les lumières de la ville, qui se reflètent dans les flaques. Et les petites bourresques de vent, qui mettent les brochures en vrac. Sur les balcons, il n'y avait que des branches, sans feuilles, sans raison. J'ai regardé le ciel tout gris, il n'y avait même plus d'horizon. Et puis l'hiver est revenu, et les saisons se sont perpétuées. Les années passent, la vie aussi, on commençait juste à s'y habitués. On est les témoins puissants du temps qui trace, du temps qui veut. Que les enfants deviennent des grands, et que les grands deviennent des vieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada